L'école primaire de notre enfance dans les années 60 à 70 avec Radio Mésanne et Bonheur. A cette époque, je vais à l'école primaire 30 heures de cours. 8h30 à midi et 14h à 17h, sauf le jeudi et le dimanche. Sinon c'est tous les jours et même le samedi. En 1964 ou 65 nous avons congé le samedi après-midi à 15h30. Quelques années plus tard, nous n'avions plus cours du tout le samedi après-midi et le mercredi et des campos au lieu du jeudi. Une journée particulière. La cloche vibre, l'instit la tient dans ses mains, afin de retenir l'attention de tous les élèves. Elle invite fortement les enfants à garder le silence et à se mettre en rang deux par deux à la place de leurs classes respectives. Dans nos petites communes rurales, l'école se trouve à côté de la mairie. Les locaux consistaient en une ou plusieurs classes selon l'importance de la population. Quelques fois, une classe suffisait car l'instituteur ou l'institutrice était en charge de l'ensemble des élèves, toutes sections confondues allant de la plus petite classe jusqu'au certificat d'études. Intérieurement, toujours pareil. L'estrade sur laquelle se trouve le bureau de l'enseignant, avec, derrière, le tableau noir, l'écret et la brosse de feutre. Nous utilisons des crayons mines, nous avons droit à un taille-crayon près de la porte de la classe. Inutile de vous dire que nous n'avons pas droit à nos propres petits aiguisoirs qui risquent de tâcher nos doigts et nos cahiers brouillons. Deux magnifiques tableaux noirs ornent les murs sur deux côtés de la salle. L'un est juste derrière l'estrade où se retrouve le grand bureau en chaîne de l'instit et l'autre juste en face des fenêtres qui donnent sur la cour. Des craies blanches et de couleurs sont souvent utilisées afin de souligner les choses importantes qu'elle veut nous transmettre. Une carte géographique est enroulée un peu plus haut de ce tableau noir. Au centre de la grande salle de classe, il y a nos pupitres se suivant à la queue le leu. Sur le dessus du pupitre lui-même, une place est prévue pour les crayons, plumes, porte-plumes. Tout à côté un emplacement est creusé pour recevoir le petit encrier qui nous sert tout au long de l'année que notre instit remplit avec sa grande bouteille d'encre bleue. Une partie inclinée qui facilite l'écriture couvre la majeure partie du pupitre. Au mur sont affichées les tables de multiplication et de division. La carte de France avec les départements. Que l'on connaît par cœur, les régions et la classe mondiale, l'anatomie du corps humain, et dans un coin, on peut voir un herbier et Martin, notre squelette reconstitué. Tout ce que l'on juge nécessaire, en ces années, a une bonne instruction. Autre élément incontournable. Le poêle à bois et charbon qui trône, l'a bien en vue avec son tuyau spiralé, traversant parfois toute la pièce pour arriver au trou d'évacuation. L'entrée en classe des écoliers a lieu à 8h30 le matin pour que les élèves de la campagne aient le temps de faire le trajet à pied. 3 à 4 kilomètres, voire plus, et cela se passe dans l'ordre et la discipline. Le cérémonial est partout le même. Dire bonjour à la maîtresse. Se mettre en rang par deux. Subir l'inspection des cheveux, à cause des poux, et des mains. Pour la propreté, franchir la porte de la classe sans précipitation, ensuite gagner sa place, et debout, attendre. Quand tout le monde est installé, on commence, selon le jour, par la leçon de morale ou l'instruction civique qui ont pour but d'enseigner les droits et devoirs de tout être humain et de tout citoyen, la France étant un État, et les Français des citoyens. Chaque jour, une maxime est écrite au tableau et y entrer à la vie familiale, à la vie en société, à l'instruction, aux règles de vie corporelles, à la patrie, etc. C'est, par exemple, il faut toujours obéir à sa conscience. N'oublie pas ton origine et ne rougis jamais de tes parents. Rendre heureux son vieux père et sa vieille mère est le plus doux des devoirs. L'instruction est un trésor, celui qu'on emporte toujours avec soi, il faut en faire bon usage. La politesse est un fonds qui ne coûte rien et rapporte beaucoup. Il n'est si bon pain que celui qu'on a gagné. Le respect de la loi est le premier devoir du citoyen, sans la loi il n'y a que la force, etc. On passe ensuite à la dictée, souvent en rapport avec le thème de la morale, puis à la grammaire. Après la récréation, c'est place au calcul qui fait une large place au calcul mental, une véritable gymnastique du cerveau que certains maîtrisent parfaitement, d'autres beaucoup, beaucoup moins. À midi, on rentre chez nous pour le repas. L'après-midi, on attaque, selon les jours, l'histoire et la géographie ou les sciences naturelles et on fait la pause récréation de l'après-midi. On se décourdit les jambes en jouant à la marrelle, à ce trotton, à Colin Maillard, en sautant à la corde. Les garçons préférant souvent les pieds et les osselets, on se met pas la bagarre. Il y a forcément toujours des caïdes. Le sport, par contre, on ne connaît guère et on termine la journée de classe par la récitation, le chant ou les travaux manuels pour les filles, qui sont pris en compte pour le certificat d'études. À 5 heures de l'après-midi, la cloche sonne, libérant ainsi les écoliers. Certains rentrent chez eux, d'autres restent à l'étude pour faire les devoirs les parents, sachant qu'ils ne font pas les imbéciles. Voilà à quelque chose près, à quoi ressemble une journée d'école jusque dans les années 60. On est fiers alors de finir sa scolarité à 14 ans avec le certificat en poche. Pour les plus doués que l'instituteur juge apte à poursuivre les études et pour les enfants dont les parents ont une belle situation, la scolarité dans le village s'arrête à 11 ou 12 ans. Ils partent alors en pension pour obtenir le brevet élémentaire, ce qui est déjà bien, ou le baccalauréat pour ceux qui visent une carrière de médecin. De pharmaciens, de notaires, d'avocats, de professeurs etc. J'ai oublié de vous préciser qu'à cette époque-là, la blouse grise est obligatoire, les filles ne portent pas encore les pantalons et les toilettes. « Rustique » se trouvent au fond de la cour. Nous remercions pour leur aide. Domi de Wilde, ça s'est passé cette année-là. Wikipédia, les archives du Maine-et-Loire et Madame Laurieux, institutrice à la retraite, à qui nous faisons d'énormes bisous. Bonne écoute de votre radio, mes années bonheur. Bonne écoute de votre radio, mes années bonheur. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la traite. Nous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu des filles et des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Adieu, monsieur le professeur. Monsieur le professeur. De vos prix sont remis aux élèves. Et quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. Et quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. Et quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. Adieu, monsieur le professeur. De vos prix sont remis aux élèves. Tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se lève. Une dernière fois, les enfants vont chanter. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. On ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur. Ces mots sont écrits à la graisse. Vos offrons ces quelques fleurs. Pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur.